On se propose ici d'étudier la fonction f définie sur l'intervalle moins 2,3 par f de x égale x au cube moins 2x carré moins x plus 2. Tout d'abord, on va calculer la dérivée de cette fonction, puis étudier le signe de la dérivée, et enfin, dresser le tableau de variation de cette fonction f. Le tout, bien sûr, avec notre calculatrice ti-inspire cx-cas. Allumons notre ti-inspire cx-cas et choisissons de créer un nouveau classeur, puis on va choisir d'ajouter une page de calcul. On va entrer l'expression de notre fonction, pour cela on va écrire f de x, puis choisir l'affectation qui n'est pas le symbole égal pour la ti-inspire, mais le symbole 2.égal qui apparaît à droite de la touche 9. On y accède en appuyant sur CTRL, éditeur de symboles mathématiques, un raccourci qui permet d'avoir le 2.égal. Puis on écrit x puissance 3. La puissance est accessible avec le symbole chapeau. Une fois qu'on aura appuyé sur x au cube, étant donné qu'on a utilisé la touche puissance, notre curseur sera placé au niveau de la puissance. Il faudra donc appuyer sur la flèche de droite pour continuer à entrer la suite de l'expression. Moins 2x², le symbole carré est accessible à gauche de la touche 4. Moins x, plus 2. Et on valide notre expression. La calculatrice nous dit que l'affectation s'est bien passée, puisque c'est terminé. On va donc maintenant calculer la dérivée. Pour cela, on va utiliser l'éditeur de symboles mathématiques. Et on choisit le symbole dérivé, d sur d. On valide. Et on complète les champs. On va dériver par rapport à x. Et on entre l'expression de notre fonction f de x. Et on valide. Ainsi, f' de x est égal à 3x² moins 4x moins 1. Étudions le signe de f' de x. Pour cela, on va résoudre l'inéquation f' de x, positive strict. Pour trouver l'instruction résoudre, on va donc appuyer sur menu, algèbre, et choisir résoudre. On aurait pu aussi directement taper l'instruction qui était ici solve. On va récupérer l'expression de la dérivée en appuyant une fois sur la flèche du haut. Il va nous sélectionner donc 3x² moins 4x moins 1. Et une deuxième fois sur la flèche du haut, qui va nous sélectionner f' de x. On valide pour copier-coller le résultat. Puis on écrit supérieur strict à 0. Le symbole supérieur strict est accessible en appuyant sur CTRL égale. Il faut maintenant préciser à la machine qu'elle est l'inconnue en écrivant virgule, x la virgule étant située en bas à gauche du clavier. Et on valide. On obtient comme résultat que la dérivée positive strict lorsque x est plus petit que moins parenthèse racine de 7 moins 2, le tout divisé par 3, ou que x est plus grand que racine de 7 plus 2, le tout divisé par 3. Pour obtenir une valeur approchée du résultat précédent, on va appuyer sur CTRL, ENTRÉ. D'autre part, comme notre fonction est définie sur l'intervalle moins de 3, on peut demander à notre TNSPIR de résoudre l'inéquation précédente en tenant compte de cette contrainte d'ensemble de définition. Pour cela, on va recopier le résultat précédent en appuyant deux fois sur la flèche du haut, puis ENTRÉ, et on écrit Sachant, accessible en appuyant sur CTRL égale, ayant choisi la barre verticale, puis on entre moins 2, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3, pour l'ensemble de définition. Et on valide. Pour conclure, f' de x est positive strict lorsque x appartient à l'intervalle moins 2, point virgule, 2 moins racine de 7 sur 3, union, 2 plus racine de 7 sur 3, point virgule 3. Et donc, f' est négative ou nul lorsque x appartient à l'intervalle 2 moins racine de 7 sur 3, 2 plus racine de 7 sur 3. Ce qui nous donne, pour préparer la question suivante, que f est croissante sur l'intervalle moins 2, 2 moins racine de 7 sur 3, et f est aussi croissante sur l'intervalle 2 plus racine de 7 sur 3, 3. Et enfin, f est décroissante sur l'intervalle 2 moins racine de 7 sur 3, et 2 plus racine de 7 sur 3. Pour dresser le tableau de variation de la fonction f, on va calculer différentes images. Commençons par f de moins 2, puis f de 2 moins racine de 7 sur 3. Alors, on peut sélectionner une valeur et appuyer sur Entrée pour la copier-coller, ce qui nous évite de la réécrire, ou on peut aussi éventuellement la recopier à la main. Calculons maintenant f de racine de 7 plus 2 sur 3. Donc là, on va la sélectionner, on appuie sur Entrée, et on valide à nouveau. On remarque à chaque fois, notre TN-spir nous donne le résultat sous la forme exacte, et enfin f de 3, dont le résultat est 8. Dressons donc le tableau de variation de la fonction f, en reprenant l'ensemble des résultats vus précédemment. L'ensemble de définition à l'intervalle moins 2, 3. On a vu aussi que f était croissante sur l'intervalle moins 2 de moins racine de 7 sur 3, qu'elle était décroissante sur l'intervalle 2 moins racine de 7 sur 3, 2 plus racine de 7 sur 3, et qu'enfin f était croissante sur l'intervalle 2 plus racine de 7 sur 3 et 3. L'image de moins 2 est moins 12. L'image de 2 moins racine de 7 sur 3, ainsi que de 2 plus racine de 7 sur 3 a déjà été calculée, on va donc les recopier dans le tableau. Et enfin l'image de 3, qui est 8. Et voici notre tableau de variation complet. L'image de plus racine de 7 sur 3, et voici notre tableau de variation complet. L'image de plus racine de 7 sur 3, L'image de plus racine de 7 sur 5. ... ...